La pêche européenne est en déclin. En effet, l'Europe ne produit que 35% de sa consommation en produits de la mer. Un des objectifs de la prochaine politique de la pêche est donc d'atténuer l'importation massive afin de retrouver son autonomie alimentaire. Et avant l'échéance, deux députés européens sont allés à la rencontre de tous les métiers de la pêche régionale. On a écouté ce matin les craintes des pêcheurs, leurs difficultés aussi dans une période où on est en pleine mutation, où il y a urgence sur la préservation de la ressource, mais en même temps où il faut faire attention à l'équilibre économique de l'activité de pêche parce que les coûts de production, notamment le coût du gasoil, est élevé. Et que donc, si on tire trop sur la corde des contraintes, on risque de totalement déséquilibrer l'activité économique et les emplois. On a un projet global, enfin l'Europe propose un projet global avec des règles globales sur le, je ne vais pas vous ennuyer avec les termes techniques, mais le rendement maximum durable, le zéro rejet, qui est d'ailleurs assez contestable. Et il faut ensuite que ça se décline intelligemment au niveau local. Depuis cinq ans, c'est une période de crise pour la pêche en Méditerranée. Ces rencontres sont l'occasion pour les pêcheurs d'exprimer leurs revendications à court et long terme, mais aussi de mieux connaître le fonctionnement de la politique européenne de la pêche. Pour nous pêcheurs, l'Europe c'est un peu l'épouvantaire moineau, on en a peur. Et on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment les rouages, donc aujourd'hui on a quand même appris, on a appris pas mal de choses. On essaye de sortir de l'ornière, mais c'est très difficile. Et les réglementations européennes ne tiennent pas toujours compte de nos problèmes, je vais dire, sociaux. Et parfois la réglementation ajoute à nos difficultés. Tous ces échanges de marins-pêcheurs seront débattus à la commission pêche de la communauté européenne. Le vote de la prochaine politique de la pêche aura lieu courant juin. Sous-titrage ST' 501